Trois riches hommes d'affaires se plaignent auprès de Brooke, qui est détective. Cette semaine, un mystérieux criminel a dérobé une voiture à chacun d'entre eux. Et il n'a laissé aucune trace. Mais Brooke a découvert son modus au prendi. Elle pense que le voleur commettra bientôt de nouveaux larcins. Mike, Colin et Bill ne sont pas tranquilles, car ils possèdent des voitures très coûteuses. Quelle voiture le voleur va-t-il faucher ce soir ? Si vous connaissez déjà la réponse, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Examinons de plus près l'ordre des vols. Les couleurs des voitures volées correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange et jaune. C'est donc la voiture verte de Colin qui sera la prochaine cible. La détective Brooke trouve le garage du criminel et entreprend de le fouiller. Elle y découvre une porte secrète protégée par un cadenas à code. Il y a une note avec quatre images à côté de la porte. Brooke réfléchit pendant un moment, aligne quatre chiffres et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle composé ? Si vous l'avez tout de suite trouvé, laissez-le nous savoir. Le code est 2731. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs de l'objet dans chaque image. Sbrook entre dans la pièce secrète et aperçoit six bagues sur la table. Essayez de mémoriser tous les détails car vous en aurez besoin plus tard. Très bien maintenant, pouvez-vous repérer les bagues qui n'étaient pas présentes sur la photo d'origine ? Assurez-vous de partager vos réponses. Les bagues A, C et F n'en faisaient pas partie. Après une longue journée de travail, Brooke a très faim. Elle aimerait quelque chose de sucré, alors elle va à la confiserie. Brooke a trois options parmi lesquelles choisir. Une barbe à papa, des sucettes ou une pomme d'amour. Quel aliment est dangereux à manger ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Intéressez-vous de plus près à cette barbe à papa. Il y a une petite araignée coincée dedans. Burke ! Quant à la pomme, il y a un asticot qui en ressort. Brooke ferait certainement mieux d'opter pour les sucettes. Brooke passe devant une aire de restauration et aperçoit deux familles. L'une d'entre elles est super riche, tandis que l'autre est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui ? Réfléchissez bien et n'hésitez pas à partager votre réponse dans la section des commentaires ci-dessous. Jetez un œil à la seconde famille. Ils ne mangent pas de cette nourriture pourrie. Le fils ne fait que la prendre en photo. En attendant, la première famille partage une pizza et boit de l'eau, qui est généralement gratuite. Et le téléphone de la mère semble d'un autre siècle. Par conséquent, la famille la plus riche est celle de droite. Brooke se dirige vers la cafétéria et voit six hamburgers différents dans la vitrine. Essayez de les mémoriser. Vous aurez besoin de ces détails plus tard. Jetons maintenant un coup d'œil à ces neuf burgers. Lequel d'entre eux n'apparaissait pas dans l'image initiale ? Si vous connaissez déjà la réponse, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Les hamburgers B, D et E sont nouveaux. Le lendemain, la détective Brooke reçoit une nouvelle affaire mystérieuse. Quelqu'un a attaqué Larry, le responsable des ressources humaines d'une grande multinationale. Cela s'est produit il y a environ une heure. Brooke isole trois suspects. La première est Lily. C'est une candidate qui est un peu remontée contre Larry parce qu'il l'a faite attendre pendant des heures. Lily est restée dehors sous la pluie et a probablement attrapé froid. Mais elle déclare qu'elle ne s'en est pas prise à lui. Kyle, le directeur marketing de l'entreprise, a participé à des réunions toute la matinée jusqu'à l'heure du déjeuner. Il prétend donc qu'il n'a pas du tout vu Larry. Quant à Jeff, du département informatique, il dit à Brooke qu'il s'est rendu à vélo jusqu'à un café pour y prendre son cappuccino. Il est revenu juste à l'instant, qui est l'assaillant. Dépêchez-vous d'être le premier à laisser un commentaire. « C'est Jeff. Son vélo et ses vêtements sont propres et secs. Comment est-ce possible s'il pleut en ce moment ? » Jeff s'enfuit. Le détective Brooke commence à le pourchasser. Elle finit par se retrouver dans un sous-sol poussiéreux. Il y a trois tunnels qui mènent à l'extérieur. Le premier est gardé par un monstre invisible. Cette créature attaquera quiconque aux entrées. Le deuxième tunnel est à moitié submergé d'eau empoisonnée. La boire serait fatale à tout être humain. Et le troisième tunnel est infesté de cafards mutants. Ils peuvent voler et mordre les gens. Quel chemin est plus ou moins vous semble le plus sûr ? Donnez un coup de pouce à cette vidéo si vous connaissez déjà la réponse. Elle devrait choisir le second tunnel. L'eau n'est dangereuse que si vous la buvez. Brooke peut donc simplement traverser le tunnel la bouche fermée et rester en sécurité. Le lendemain matin, la détective Brooke profite d'une journée de repos à la plage. Tout à coup, elle entend une dispute éclater à proximité. Cette dame prétend que quelqu'un a volé son téléphone. Brooke repère le voleur immédiatement. Et vous, en êtes-vous capable ? C'est cette femme blonde à voler le téléphone. Elle prend des selfies avec son propre appareil, mais il y en a un autre caché dans son maillot de bain. Prise la main dans le sac, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez réussi à résoudre cet énigme. Brooke repère six perroquets sur un arbre et prend une photo. Elle se rend aux toilettes, puis retourne au même arbre. Pouvez-vous trouver les perroquets qui n'étaient pas présents sur sa photo ? Les perroquets A, E et F sont arrivés à l'instant. C'était difficile ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La détective Brooke reçoit un appel urgent de son travail. Un dangereux visiteur venu d'une autre planète serait en train de se détendre à la plage. Il peut se faire passer pour un humain, de sorte que Brooke doit être très attentive. Pouvez-vous l'aider à repérer quelque chose de suspect ? N'oubliez pas de partager vos conclusions. Ce joueur de volet a trop de bras pour un humain normal. La détective Brooke travaille sur son ordinateur portable dans un café. Oups, il est temps d'aller aux toilettes. Brooke décide qu'elle peut se permettre de laisser ses affaires sans surveillance. Mais après s'être rendue aux toilettes, elle découvre que son sac à dos et son ordinateur portable ont disparu. Brooke se précipite à l'extérieur et aperçoit trois vieilles dames assises dans le parc avec leur panier de pique-nique. Elle les interroge. Mais les trois femmes jurent qu'elles n'ont rien remarqué de suspect. Madame Anderson vient de rejoindre ses deux amis. Madame Smith mange un sandwich et lit son journal. Et Madame Gold prend des photos des écureuils. Mais malgré tout, Brooke interpelle l'une de ces dames. Pouvez-vous deviner laquelle ? Dépêchez-vous d'être le premier à laisser un commentaire. Le sac à dos de Brooke était rouge, vous vous souvenez ? Et il y a une sangle rouge qui dépasse du panier de pique-nique de Madame Anderson, prise en flagrant délit. Brooke reçoit un appel de sa meilleure amie, Barbara. Elle soupçonne que son petit ami, Will, lui cache quelque chose. Barbara voudrait accéder à son ordinateur portable pour enquêter. Mais elle ne connaît pas le mot de passe. Heureusement, il y a une note comportant un indice juste sur son bureau. On peut y lire Bill, Arbalète et Râteau. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo si vous avez décodé ce code. Et le mot de passe est… Barbara ! Et oui, son nom est le mot de passe. Oh ! Will préparait juste une surprise pour l'anniversaire de Barbara. Il l'a emmenée pour un voyage romantique en hélicoptère. Mais hélas, leur véhicule est tombé en panne dans les airs. Et ils ont dû atterrir sur une petite île déserte. Nos amis ne peuvent pas appeler à l'aide. Leur téléphone portable et leur radio ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'arbre sur l'île. Seulement du sable et des rochers autour d'eux. Ils ne peuvent donc pas faire de signaux de fumée. Soudain, Barbara remarque un avion qui circule dans le ciel. Mais malheureusement, ils volent trop haut et le pilote ne peut pas les apercevoir. Will a une idée brillante. Et peu de temps après, l'avion les récupère. Qu'ont-ils fait ? Réfléchissez bien et partagez vos idées dans les commentaires. Ils ont utilisé des pierres pour écrire SOS sur le sable. L'avion emmène Barbara et Will jusqu'à la terre ferme. Et maintenant, ils doivent prendre un bus pour rentrer chez eux. Seul l'un de ces S4 bus les emmènera à bon port. Pouvez-vous deviner lequel ? C'est le deuxième bus. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez tout trouvé. Et si vous voulez entraîner votre réflexion au quotidien, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada